Pour insulter l'armée du Dieu vivant, le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je cours après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore « L'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin » Et Saül dit à David « Va et que l'éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtut d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa gibescière de berger et dans sa poche. Puis il s'affronta la main et il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et elle vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins voyant que leur héros était mort prirent la fuite et les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin à Scaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils Abner ? » Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ? » Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethlé et Mith. » Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous avons ici l'exemple le plus parfait de ce qu'est le combat spirituel, histoire que nous connaissons tous depuis l'école du dimanche. Mais il y a des secrets que le Seigneur nous révèle au travers de cette expérience et qui va nous être utiles dans le combat spirituel. Vous avez remarqué que le Philistin, Goliath, représente vraiment la personne même du diable et que David représente par lui seul le Messie. Mais nous allons voir cela en détail maintenant. Parce que l'une des caractéristiques que nous découvrons chez Goliath et qui ressemble tellement à ce que le diable fait, c'est de commencer par menacer. Il est un champion de la menace. Si tu fais ceci ou si tu fais cela, voilà ce qui va t'arriver. Et il se trouve que ce qu'il fait, c'est semer la peur. Au travers de la peur, il espère que la personne perdra ses capacités, entre autres la capacité de foi et de pouvoir soutenir le combat, même que ce Goliath était un homme, six coudées et un empant, ça représente plus de 3,50 m de hauteur. Donc c'est dire que c'était un homme qui était extrêmement grand et qui était certainement très très fort. Les armes qu'il porte pesaient toutes passées 80 kg, chacune d'entre elles. Donc ça signifie qu'il avait vraiment une capacité, rien que sa lance, elle faisait 92 kg. Alors vous voyez que c'était vraiment un homme apparemment très dangereux. Et à cause du fait qu'il commence par menacer Israël, que pendant 40 jours, il revient chaque fois. Je connais cette vallée de Socaux, j'y suis allé. Et je peux vous dire que ça fait vraiment deux côtés de montagne. Et Israël était d'un côté, c'est pas des montagnes très élevées, mais... et puis les Philistins étaient de l'autre. C'est bien le combat que le diable mène contre ceux qui l'ont quitté. Ceux qui lui appartiennent, ils s'en moquent complètement. Mais ceux qui ont quitté son royaume pour entrer dans la maison de Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, ça l'intéresse de pouvoir les faire tomber. Et c'est là où nous devons particulièrement, comme on a terminé hier soir, d'être dans la résistance et ne pas permettre à l'ennemi de nous attaquer. Parce que même s'il est entre David, qui était quand même assez petit, étonnamment un homme blond au milieu d'un peuple qui a plutôt les cheveux noirs, et bien, et qui était assez court par rapport à ce Philistin, et bien nous voyons que nous sommes souvent des petits David, face à un grand Goliath, mais ce n'est pas avec nos armes que nous allons le vaincre, ce n'est pas avec des médicaments que nous allons le vaincre, ce n'est pas avec la philosophie que nous allons le vaincre, mais c'est véritablement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons en Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ne l'oublions jamais. Il n'y a pas un nom qui pourra être plus élevé que celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il fait justement ce travail très négatif de semer la peur. Alors, j'ai rencontré je ne sais combien de personnes qui se sont trouvées dans de telles situations, soit au travers de la maladie, soit au travers d'un accident dans lequel ils ont eu l'impression que c'est eux qui allaient subir les torts, parce que les choses n'étaient pas très très claires. Ça crée un climat de peur. Et la peur est un très mauvais conseiller. Parce qu'on va écouter nos sentiments, au lieu de crier à Dieu, puis dire, Seigneur, « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est ta volonté ? » Si nous reprenons par exemple le cas de Jonas, nous voyons qu'il était vraiment un homme qui n'avait pas peur, puisque le Seigneur lui donne une prophétie pour aller dans la direction de l'Orient, et lui, il va chercher un bateau pour aller dans la direction ouest. Alors, il s'oppose complètement à la volonté de Dieu. Mais quand il y a cette grande tempête sur la Méditerranée, tout à coup, il reconnaît qu'il est désobéissant. Et c'est là qu'on va le jeter à la mer, qu'il se retrouvera dans un grand poisson, et que les hommes jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore trouvé quel était le genre de poisson qu'il avait pu le recevoir. Mais si la parole en parle, et puisque Jésus le confirme dans les évangiles, c'est que c'est une vérité qui a eu lieu. Alors, est-ce que c'est un poisson qui n'existerait plus ? Mais il se pourrait que ce soit parmi les poissons du type de la baleine qui auraient un coût suffisamment large pour recevoir quelqu'un dans son estomac. Parce qu'un cas semblable s'est produit en Afrique du Sud aux environs de 1950, où un homme, un marin, est tombé du bateau, il a été pris par un poisson de ce type et ils l'ont retrouvé avec des acides qui attaquaient sa peau. Mais il était encore vivant. Et ça a duré aux environs d'un jour. Alors, le Seigneur nous montre qu'il y a quelque chose contre lequel on doit être en combat. Donc, la première des réalités dans lesquelles on doit se trouver, c'est être dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et à partir de là, on ne sera pas pris par la peur parce que notre Seigneur sait ce qu'il va faire. Alléluia ! Il a tout en main et il dirigera nos pas. Mais ensuite, nous voyons que sa deuxième tactique, c'est de jeter le défi. Si vous me tuez, eh bien, nous serons assujettis à Israël. Mais si c'est moi qui tue celui qui vient contre moi, vous nous serez assujettis. Et pour lui, c'était absolument évident qu'étant donné sa force, sa capacité, personne n'oserait l'attaquer et que par conséquent, il déclarait qu'Israël allait être assujettis aux Philistins. Or, c'est le but du diable. C'est d'assujettir les hommes. Et quand nous voyons la situation actuelle, il faut reconnaître que des idées, des moyens, il en a eu par milliers. Il existe à peu près 2000 religions dans le monde par lesquelles il se fait adorer. Or, on réalise que, heureusement, que Jésus-Christ est venu. Parce que lui seul nous apporte la réponse de la part de Dieu. Nous avons le Seigneur Jésus qui nous dit dans Luc 10 et le verset 19 « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alors, s'il nous jette des défis, il nous faut avoir l'autorité de répondre. Je refuse. Je ne me laisserai pas faire. J'entre dans la foi que m'a donnée le Seigneur Jésus. Et nous nous montrons ainsi des résistants. parce que quand nous voyons, par exemple, le ministère d'Élie et d'Élisée, il n'y a personne qui a pu les détruire. Le Seigneur leur a donné une force telle et une capacité telle que c'est eux qui étaient vainqueurs sur toutes les circonstances. Avec le Seigneur Jésus, c'est un petit peu différent dans le Nouveau Testament parce que nous voyons que des persécutions, il peut y en avoir, des difficultés, il peut y en avoir, des chrétiens qui peuvent être malmenés, il peut y en avoir. Mais l'important, ce n'est pas notre vie terrestre selon la pensée de Dieu. C'est notre éternité. C'est qu'après la mort, nous soyons en Christ ou dans la proximité de notre Seigneur. Vous savez qu'après la mort, il y a deux chemins. Il y a le paradis, ce n'est pas un mot hébreu, c'est un mot arabe, qui veut dire jardin d'agrément. Et puis il y a le séjour des morts. Tous ceux qui sont en Christ entrent dans le paradis. Tous ceux qui sont sans Christ entrent dans le séjour des morts. Et c'est plus tard qu'il y aura le jugement. Les enfers, ce n'est pas pour tout de suite, c'est après. Parce qu'il doit y avoir ce jugement de Dieu. Je prends un exemple qui est extrêmement important et qui nous revient dans le chapitre 1er de l'Épître aux Romains, où il est parlé de ceux qui ont une loi à l'intérieur d'eux-mêmes et qui leur a permis, au travers de cette loi, de réagir de manière saine ou alors au contraire, de tomber dans la haine et de produire ce que produisent aujourd'hui les djihadistes. Alors, je me souviens d'un cas qui s'était produit en Nouvelle-Guinée-Papouasie et un homme s'est fait voler une chèvre. Et la Papouasie est au centre de l'île et ils n'ont été évangélisés qu'à partir de 1951. Aujourd'hui, ils sont environ cent mille convertis au Seigneur. Et il se trouve que ces gens-là connaissaient seulement le mal. Par exemple, ils auraient reçu quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, ils le nourrissaient bien pendant quatre à cinq jours et le sixième, pardonnez-moi, ils passaient à la casserole. Le mal faisait partie de leur manière d'agir. J'en ai rencontré de ces gens-là dans une convention internationale et ils sont noirs comme les Africains mais ils ne sont pas du tout taillés de la même manière. Ils sont moins fins que les Africains au point de vue du visage. Eh bien, il y a des combats et les missionnaires ont dû combattre contre ce domaine-là et ils y sont arrivés avec un fait extrêmement simple qui leur a été montré lors d'une bataille entre tribus. La tribu perdante, son chef, a donné son fils à la tribu gagnante comme, ce n'est pas une sorte d'otage, c'est quelque chose de plus fort que ça, c'est en donnant son fils, il amenait la paix. Il l'appelle l'enfant de paix et ça veut dire que tant que l'enfant était vivant, il n'y avait plus de guerre entre les deux tribus. Alors, ils ont écrit un livre à ce sujet qui est très intéressant, ça nous montre comment ils ont agi parce qu'il y a un combat dans le monde spirituel, le diable est un destructeur et il faut absolument que nous lui résistions avec les moyens que Dieu nous donne. Alors, la question qui reste toujours en suspens, est-ce que nos moyens doivent être des moyens d'armée, des moyens forts ou est-ce que nous en avons d'autres ? Eh bien, je reprendrai l'exemple des Huguenots parce que je suis moi-même un descendant des Huguenots et il se trouve que dans les premiers temps de la guerre qu'a menée Louis XIV contre eux, c'était entre 1698 et 1704, eh bien, au début, ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu et dans cette période-là, il y a eu des prophéties qui étaient données et les prophéties, ils les ont gardées de manière extraordinaire où le Seigneur leur donnait des indications, l'armée de Louis XIV se trouve à tel endroit, vous passez par tel et tel chemin et vous les éviterez. Et ils ont été conduits comme ça pendant plusieurs années. Et puis, à un moment donné, les soldats de Louis XIV les ont trouvés et il y a eu bataille. Alors, c'est là qu'ils ont commencé à chanter le célèbre psaume 68 que Dieu se montre seulement et la verra dans un moment abandonner la place si la cire se font au feu, comme la cire se font au feu, ainsi les méchants disparaîtront devant Dieu. Et il se trouve que les soldats de Louis XIV, c'est eux qui ont rendu témoignage, quand les huguenots descendaient des montagnes avec ce chant-là, ils disaient nos armes, elles tombaient à terre. Il y avait la puissance de Dieu. Puis finalement, ils en sont arrivés à se battre. Et ça a été, pardonnez-moi l'expression, la fin des haricots. Il a fallu qu'ils déposent les armes et en 1704, ça a été terminé. Mais, le général de Villars a dû dire à Louis XIV, cire, nous avons gagné la guerre contre les huguenots, mais nous avons perdu nos meilleurs avocats, nos meilleurs médecins, nos meilleurs professeurs et nos meilleurs travailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que vous allez le voir immédiatement. Les pays qui ont été bénis sont les pays qui ont reçu les huguenots. La Suisse, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre. Et c'est ces pays-là qui ont eu économiquement la meilleure situation encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, il se trouve qu'il y a eu une bénédiction de recevoir les huguenots. Ils ont apporté ce qu'ils avaient et ils ont apporté la paix du Seigneur avec eux. Mais il y avait un combat. Et dans le combat, on n'est pas toujours à armes égales, mais il y a un combat spirituel et il y a un combat charnel. Laissons de côté le combat charnel. Et nous voyons que Goyat vient avec des armes puissantes. C'est vraiment l'ennemi. il sort ce qu'il a de plus fort et il cherche par là-même à impressionner. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner. Nous devons apprendre ce que c'est que résister, mais attention, pas avec notre chair, pas avec nos arguments, avec la parole de Dieu et avec l'autorité du Saint-Esprit. Et quand nous manifestons cela, l'ennemi s'en va, il s'enfuit. Jacques 4, verset 7, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Donc, on voit que si on hésite, ah oui, mais est-ce que je pourrais vraiment avoir la victoire ? Est-ce que peut-être je pourrais tout à coup être vaincu ? Là, vous allez vous faire avoir. Mais il faut se tenir bien en Jésus-Christ, pas seulement sur nos pieds, mais en Jésus-Christ et c'est souvent à genoux que nous remportons la victoire pour dire à l'ennemi, ce n'est pas toi qui vaincra, c'est mon Seigneur Jésus. Et les armes de l'ennemi sont toujours impressionnantes parce que je vais vous citer quelques cas de délivrance que nous avons eues où l'ennemi me dit par exemple si tu n'avais pas été sous le sang de Christ, je t'aurais eu au travers du démon qui parlait par la personne. J'ai tout de suite compris que c'était en relation avec mon accident. Et comment j'étais sous le sang de Christ ? Parce que j'avais mis ma vie en ordre. On n'est pas sous le sang de Christ parce qu'on l'invoque. On est sous le sang de Christ parce qu'on s'est laissé purifier après une repentance adéquate. Et chaque fois que nous nous repentons d'un péché, le sang de Christ vient effacer et c'est une page blanche que nous présentons à Dieu et aussi à l'ennemi. Il ne peut donc pas nous accuser même s'il essaye d'accuser. Nous pouvons lui répondre ce péché-là, il a été apporté à la croix. Jésus l'a porté. Je suis vainqueur avec Jésus. Alléluia. Parce que il ne faut pas nous laisser faire par l'accusateur. C'est bien ce qu'il essaye de faire à l'égard d'Israël. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est que Dieu va envoyer quelqu'un qui n'a l'air de rien, un berger. David. D'abord, vous avez remarqué que ses frères ne sont pas très contents de le voir arriver et que Eliab lui fait des reproches en orgueilleux, etc. Pourtant, il n'y avait absolument rien qui pouvait rappeler l'orgueil, mais peut-être qu'il était jaloux du fait que David avait déjà été appelé au chapitre 16 comme futur roi d'Israël. Alors, quand David voit tout ça, il sent par l'Esprit de Dieu qu'il ne faut pas laisser les choses aller. Alors, je reviens à ce que je disais il y a quelques instants. Nous avons des démons qui nous... Bon, je ne les laisse pas parler longtemps, mais parfois, ça nous a rendu service qu'ils nous disent quelques paroles. Par exemple, il n'y a pas longtemps encore, un démon disait je suis entré en elle dans le sein de sa mère, je n'en sortirai jamais. Vous savez ce que je lui ai répondu ? C'est ce qu'on va voir. Alors, vous savez, je n'ai absolument aucune crainte de l'ennemi. Parce que je sais que mon Jésus l'a vaincu. Alléluia ! Et nous n'avons pas affaire à un ennemi vainqueur mais un ennemi vaincu. Seulement, il essaye de nous faire croire qu'il est vainqueur. Et c'est là, précisément, qu'il ne faut pas se laisser faire. Alors, j'ai parlé au démon et je lui ai dit je sais que tu es entré à ce moment-là mais je te dis que ta place maintenant elle est hors de cette personne. Tu vas sortir au nom de Jésus. Non, je ne sortirai pas. Oui, tu vas sortir. Et je le tiens avec persévérance et je lui dis maintenant c'est le moment de t'en aller. Il y a un démon dans les débuts, c'était en 71, qui m'a tenu bien une heure. Mais je dis je ne me laisserai pas abattre, je continue le combat. Et vous savez, j'ai découvert qu'il y a des paroles qui, devant lesquelles il est vraiment mal pris l'ennemi. C'est de lui dire Jésus est vainqueur. Ah, il ne peut pas supporter ça. Il y a une des personnes dans lesquelles j'ai chassé huit ou dix démons, elle mettait les doigts dans les oreilles et puis elle disait non, Jésus n'est pas vainqueur pour ne pas entendre que moi je n'étais en train de dire Jésus est vainqueur. Et je ne faisais dire que ça. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Non, je ne veux plus entendre que Jésus est vainqueur. Oui, 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 tu l'entendras encore. Jésus est vainqueur. Et finalement, je ne peux plus, je ne peux plus. Des démons sont sortis. ou les démons parce qu'on les chasse évidemment l'un après l'autre. Mais il faut savoir qu'on a affaire à un Seigneur qui est exceptionnellement tout-puissant. Hallelujah. Que nous avons chanté tout à l'heure par le terme El Shaddai qui a été traduit par tout-puissant. Ce n'est pas tout à fait la traduction de l'hébreu parce que El, c'est le préfixe d'Elohim, le troisième mot de la Bible qui veut dire Dieu mais littéralement Elohim, c'est un pluriel, c'est Eloi le singulier, ça veut dire l'effort, l'épuissant. Et puis Shaddai, alors excusez-moi mesdames, je ne suis pas influencé par la philosophie grecque ou latine mais par l'hébreu, Shadd, c'est le saint et Shaddai, c'est le pluriel, c'est un pluriel. Alors littéralement, quand Dieu parle dans le chapitre 17 de la Genèse à Abraham au verset 2, il lui dit je suis El Shaddai, ça veut dire littéralement je suis le Dieu qui donne ma poitrine. Mais dans la pensée hébraïque, c'est extrêmement fort parce que le saint de la femme est le symbole de la vie qui se transmet. Et c'est vrai, quand une maman a l'aide son bébé, elle transmet la vie. Elle meurt un petit peu à elle-même pour donner la vie à une nouvelle créature. Et c'est dans ce sens que Dieu parle. Alors la traduction la plus littérale ça serait celle-ci je suis le Dieu qui rend fertile. C'est ça que ça veut dire El Shaddai. Alors on a traduit par tout puissant Alléluia, ce n'est pas faux en soi, mais c'est plus fort de dire je suis le Dieu fertile. Il peut nous rendre tous fertile parce que certains d'entre les chrétiens pensent qu'ils sont stériles, qu'ils n'ont pas de capacité dans le combat, qu'ils manquent de force. Frères et sœurs, c'est le contraire. Vous avez reçu en Jésus-Christ une force extraordinaire mais en général vous ne la ressentez pas. Mais il ne faut pas vivre avec les émotions, il faut vivre avec la puissance du Saint-Esprit. Le juste vivra par sa foi. C'est le livre de Sovonnie. Le juste vivra par sa foi. Nous avons besoin de vivre cette foi non pas comme on le ressent mais comme la Bible nous le dit. Et c'est à partir de là qu'on voit les grandes victoires. il ne faut jamais lâcher devant l'ennemi. Jamais. Et je suis très heureux que des chefs de gouvernement aient dit face au problème du djihadisme nous n'avons pas peur. Je ne sais pas si c'est vrai mais en attendant ils l'ont dit. Et puis en plus nous ne nous laisserons pas faire. Ils ont tout à fait raison. C'est comme ça que l'on peut vivre la victoire. Alors nous voyons qu'il y a un second coup qui est porté à David parce qu'il a bien le désir envoyé par Dieu d'aller se battre contre ce Philistin. C'est ses propres frères. Tu es un orgueilleux. C'est embêtant de se faire traiter d'orgueilleux. Mais dans le cas particulier ce n'est pas vrai. Alors si ce n'est pas vrai est-ce qu'on doit simplement l'accepter ? Non. Nous devons dire au Seigneur voilà ce qu'on m'a dit mais Seigneur il me semble que ce n'est pas la réalité. Quelle est ta pensée vis-à-vis de moi ? Et Dieu peut vous parler pour vous dire ne t'occupe plus de ça. Moi ce n'est pas ce que je pense de toi. Amen. Et alors on vit sur un terrain beaucoup plus fort. Alors c'est ainsi qu'il va se présenter devant Saül. Saül le connaissait mais c'est comme s'il n'avait plus l'air de le connaître. Tiens c'est bizarre c'est qui ce jeune garçon-là qui veut se lancer. Et c'est ainsi qu'après tous les défis qui ont été lancés par l'ennemi le fait qu'il veut détruire Israël qu'il veut les assujettir que le peuple d'Israël tremble devant cet homme et bien c'est celui qui a la foi qui va remporter la victoire. Alors donc c'est très intéressant de voir que la foi c'est l'antithèse de la peur. Parce que la peur détruit la foi. Mais la foi est l'antithèse de la peur. Je vais vous dire comment j'ai gagné une bataille toute simple. Ma maman et ma tante avaient deux vignes qui étaient côte à côte parce que mon père était viticulteur au bord du lac Léman entre Lausanne et Genève. Et il se trouve que lorsque j'allais quelquefois travailler avec mon père je voulais aller dire bonjour à mon oncle et à ma tante. Alors ce jour-là je passe simplement il n'y avait qu'un petit chemin de deux mètres qui nous séparaient. Alors je rentre dans la vigne de ma tante et vous savez quel a été le service d'accueil le berger allemand qui arrive avec les lèvres relevées avec ses dents bien visibles et je me rendais compte que ce n'était pas le moment où il allait me faire des cadeaux. Alors j'étais converti depuis environ une année quand ça s'est produit c'était donc en 59 et je me suis dit et bien maintenant je vais voir quelle est l'autorité du nom du Seigneur Jésus. Je pointe mon doigt envers le chien et je lui dis au nom de Jésus tu recules maintenant. Il s'est arrêté net il a tourné il est parti et il tournait la tête de mon côté je voyais dans ses yeux qu'il avait peur. Ouf j'étais débarrassé mais ça nous montre qu'il faut prendre autorité parce que qu'est-ce que j'aurais fait vous savez ils ont 500 kilos de force par centimètre carré les bergers allemands en voyant un peu s'ils vous attrapent un mollet ou une autre part du corps c'est pas si facile que ça à résister mais quand j'étais gamin je me suis trouvé avec 50 oies qui me couraient après j'aime mieux vous dire elles sont pas sympas alors là j'ai pas pu intervenir je savais pas comment le Seigneur pouvait nous donner la victoire mais à partir de ce moment là j'ai appris et je me suis trouvé face à un serpent et bien je lui ai dit au serpent tu retournes maintenant dans la forêt et il est parti je vais vous raconter l'histoire d'une missionnaire je sais plus dans quel pays c'était mais c'était en Afrique et puis elle est partie pendant la journée elle devait traverser une forêt les choses se sont bien passées elle est arrivée à l'autre village elle a apporté la parole de Dieu mais à son retour alors que ça avait pris plus de temps que prévu la nuit était tombée en général en Afrique environ 2000 kilomètres de chaque côté de l'équateur c'est à peu près 6h 6h jour nuit et au moment où elle traverse la forêt tout à coup elle s'aperçoit à peine visible qu'il y avait un groupe de babouins et vous savez les babouins ils sont dangereux surtout qui mordent assez fort alors elle se met en prière Seigneur Jésus s'il te plaît fais quelque chose débarrasse-moi de ces babouins ils n'ont pas bougé elle fait une deuxième prière Seigneur Jésus tu n'entends pas ma prière ces babouins il faut qu'ils disparaissent de là il faut que je traverse la forêt ils sont dangereux ils n'ont pas bougé et tout à coup elle entend l'esprit de Dieu qui lui dit mais prends autorité elle n'avait pas pensé à ça alors elle a pris autorité elle a pointé son doigt dans la direction des babouins et on dit maintenant les babouins au nom de Jésus vous remontez sur vos arbres immédiatement ils sont partis ça c'est la puissance ça c'est la puissance du nom de Jésus Amen et j'ai même un frère qui a manqué un accident de voiture il a dit au nom de Jésus tu ne me toucheras pas l'autre voiture a réussi à passer mais ils étaient vraiment face à face il y a eu là un miracle indiscutablement nous avons un grand Seigneur un tout grand Seigneur et Romains chapitre 8 si Dieu est pour nous qui sera contre nous Alléluia donc nous devons entrer en matière et David il doit quand même se justifier et quand je réfléchis à cela il a gagné la bataille contre un lion ou contre un ours et bien il était courageux parce que ce n'est pas si facile que ça je ne sais pas si c'était des ours de plus petit format que ceux qu'on connaît maintenant mais quand j'ai vu les grizzlies soit au Canada soit aux Etats-Unis et bien c'est des ours qui peuvent peser jusqu'à 250 kilos et je vous garantis qu'un coup de patte ils sont extrêmement forts et si vous allez à l'île Kodiak qui est à la hauteur de l'Alaska ils peuvent peser de 600 à 800 kilos alors certainement ce n'était pas des ours de ce type là il existe des ours de plus petit format mais est-ce que c'était ceux-là je ne sais pas le lion il semble qu'il n'y en ait qu'un format ce n'est pas forcément une bête facile à adopter même ceux qui ont eu des lions entre les mains depuis tout petit et qui ont eu une très bonne communion avec eux ils ont caressé etc il disait dans un film à partir du moment où ils sont adultes nous devons faire attention parce que leur côté sauvage revient et leur côté attaquant revient mais alléluia on a qui de notre côté le lion de la tribu de Judas alléluia il est avec nous merci Seigneur alléluia il ne m'est pas arrivé pourtant je suis descendu 43 fois en Afrique pour y apporter la parole de Dieu mais il ne m'est pas arrivé de me retrouver en face d'un animal où j'ai dû prendre une position claire je reviens à David il a gagné ses batailles contre le lion et contre l'ours et au travers de ça il montre qu'il n'a pas peur du tout maintenant ce qui est frappant c'est que Saül se dit il veut y aller on va le laisser aller mais je vais lui donner mes armes ça c'est les armes de la chair David a mis tout cela puis vous savez que Saül dépassait tout le peuple de la tête donc il était grand ce qui veut dire que quand David a mis ce matériel sur lui et bien l'épée tombait par terre la ceinture ne tenait pas ses habits enfin bref il a dit oh non j'ai pas l'habitude je peux pas travailler avec ça alors là ça nous montre qu'on ne peut pas travailler avec la chair on ne peut pas travailler avec des médicaments contre des démons on ne peut pas travailler avec une philosophie ou avec des paroles d'hommes l'ennemi s'en moque complètement absolument vous vous souvenez dans les actes des apôtres des sept fils de Séva qui disent au nom de Jésus que Paul prêche nous t'ordonnons de sortir ils se sont fait complètement déshabiller c'était le résultat jamais un démon ne m'a touché et pourtant je vous ai dit j'ai prié pour plus de 20 000 personnes pour des délivrances il y a des gens où j'ai dû chasser je pense à une personne 250 démons en même temps je les ai pris dans un filet au nom de Jésus et je leur ai ordonné de s'enfuir et ils sont partis c'est une merveilleuse délivrance mais gloire à Dieu on a un Seigneur qui est présent un Seigneur qui est là un Seigneur qui nous appuie mais il nous demande de prendre position il n'est pas dit je chasserai des démons il a dit vous chasserez des démons parce que j'entendais des frères qui disaient un jour Seigneur en ton nom nous te demandons que tu chasses il ne s'est rien passé du tout parce que c'est nous qui devons le faire Dieu nous confie cette autorité selon Luc 10-19 que je vous ai cité tout à l'heure et souvenez-vous de 1 Jean 3-8 Jésus apparu pour détruire les œuvres du diable et c'est au nom de Jésus que nous avons la victoire souvenez-vous de Colossiens 2 et le verset 15 il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix Alléluia alors nous rappelons parfois à l'ennemi Jésus qui est mort à la croix ça il ne supporte pas il ne supporte pas il s'enfuit il s'enfuit donc on voit qu'il y a des armes charnelles qui ne donnent aucun résultat David lui il va chercher les armes spirituelles et comment ce qu'il fait pour avoir ces armes spirituelles il descend dans le torrent c'est quelque chose de très fort vous vous souvenez dans deux rois au chapitre 2 lorsque Élisée qui était bien décidée à recevoir la double portion de l'esprit qui était sur Élie ils sont descendus ensemble dans le Jourdain c'est dire que si on veut la victoire il faut accepter de descendre on ne montera pas si on ne commence pas par descendre et ça nous rappelle quoi ? la croix du calvaire la croix du calvaire c'est comme une descente le baptême d'eau c'est pas aussi victorieux que ça en a l'air le baptême d'eau c'est une descente dans l'eau c'est une descente dans la mort tous ceux qui ont été baptisés doivent considérer je suis mort avec Christ mais quand le pasteur ressort la personne de l'eau je ressuscite avec Christ et c'est là le grand mystère du baptême d'eau il me semble quelquefois qu'on ne le fait pas comme Jésus si vous relisez Luc 3 21-22 vous verrez que Jésus était en train de prier quand on l'a baptisé il s'est remis entre les mains du Père et c'est là que l'Esprit de Dieu sur la forme d'une colombe est descendu sur lui et c'est là aussi que Dieu a confirmé celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le Alléluia la confirmation qu'il est le fils de Dieu c'est absolument merveilleux et c'est pourquoi plus notre foi en Jésus-Christ sera forte moins l'ennemi osera nous attaquer si nous sommes jeunes convertis et que nous avons des combats intérieurs ne craignez pas l'ennemi ne vous touchera pas comme il pourrait tenter de le faire vous êtes encore dans une certaine fragilité dans la foi Jésus veille sur vous parce qu'il sait très bien ce que vous vivez et ne va pas vous laisser alors attendez-vous que Jésus sera là mais quelquefois vous savez ce qu'il fait le Seigneur un petit peu comme une maman qui veut taquiner son enfant elle va vite se cacher derrière un tronc d'arbre l'enfant regarde à gauche à droite il ne voit plus la maman quelle est la réaction il pleure Maman, maman, maman la maman passe le visage à côté du tronc mais je suis là mon chéri il retrouve le sourire et bien des fois on est comme ça c'est comme si le Seigneur allait se cacher derrière un tronc d'arbre et puis on n'a plus l'impression qu'il est là alors ça veut dire qu'on vit trop par nos émotions partout je combats le système émotif ça ne veut pas dire que nous devons faire mourir nos sentiments non parce qu'ils habitent en nous ils sont là c'est quelque chose qui est valable qui a été donné par Dieu mais il ne faut pas que ce soit eux qui commandent comme le disait un évangéliste français qui s'appelle Samuel Atzakortian senti-ment et c'est vrai on peut vouloir sentir et ça peut être menteur alors n'essayons pas de sentir ayons la foi dans le Seigneur Jésus-Christ mais faisons maintenant l'expérience avec David il descend dans le torrent ça vous a étonné qu'il prenne cinq pierres et poli par surcroît parce qu'évidemment ça ça marchait mieux et avec son lance-pierre mais il n'y en a qu'une qui a vraiment été utilisée pourquoi il est allé en chercher cinq c'est parce que le chiffre cinq c'est le chiffre de la rédemption et David va chercher cinq pierres parce qu'il met tout du côté du Seigneur alors on va leur donner un nom à ces pierres comme ça ça nous aidera et ça vous permettra à chacun d'entre vous dans le combat de prendre l'une ou l'autre de ces pierres au cas où avec l'une vous n'arrivez pas au résultat souhaité la première de ces pierres on l'appellera foi il faut que nous ayons la foi alors est-ce qu'il y a une différence entre la foi par laquelle on obtient le salut et le don de foi mais bien sûr qu'il y en a une parce que le don de foi c'est un don du Saint-Esprit et qui va être donné à l'église pour subvenir à des besoins extrêmement forts où l'homme n'arrivera pas par lui-même à s'en sortir et le don de foi peut fonctionner sur un plan financier l'église est en difficulté Dieu peut donner une parole de foi par quelqu'un et dire n'ayez aucune crainte je pourvoirai à tous vos besoins et vous verrez que le Seigneur le fera dans une commune qui est après Dunkerque à mi-chemin entre Dunkerque et Calais il y a une église dans laquelle j'étais il y a trois semaines et bien le pasteur de cette église il n'a jamais demandé un franc à l'assemblée il a prié mais c'est un nombre de fois il a vraiment un don de foi et bien quand ils ont construit le bâtiment qui est plus grand que le vôtre il y a 250 places ils ont posé la dernière tuile il n'y avait plus un euro de dette et il n'a jamais fait de demande d'argent dans l'assemblée il a cru que Dieu allait agir voilà le don de foi ça c'est la l'action du don de foi de ce don charismatique qu'est la foi deuxièmement si ça ne fonctionne pas avec la foi qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin pour continuer le combat l'espérance vous savez ce que dit Romain chapitre 5 verset 5 or l'espérance ne trompe point car l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné vous voyez qu'avec l'espérance il y a l'amour l'espérance ce qui n'existe pas en italien ni en allemand mais en français nous avons le terme espoir finalement l'espoir c'est quelque chose qu'on attend mais on n'a pas de certitude que ça aura lieu alors que l'espérance c'est plein de certitude souvenez-vous de Abraham chapitre 4 verset 14 des Romains espérant contre toute espérance il vit l'accomplissement de la promesse c'est-à-dire concernant la venue d'une postérité et il avait cent ans quand Isaac est né et Sarah mes sœurs on comprend que Isaac ça veut dire le fils du rire elle avait 90 ans quand elle a eu ce bébé il n'y a personne parmi nous qui a 90 ans et bien imaginez-vous que vous auriez 90 ans et puis vous attendez un bébé 89 ans vous attendez un bébé on comprend que ça peut apporter du rire mais le pauvre il a porté ce nom-là jusqu'à la fin de sa vie ah tiens on a le fils du rire l'espérance l'espérance ça nous fait aller au-delà de ce qui est visible ça nous fait compter sur la puissance de Dieu la troisième pierre que David est allé chercher c'est l'amour l'amour nous dit le Seigneur au travers de l'apôtre Jean est au-dessus de tout jugement et puis l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 le dernier verset trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais le plus grand des trois c'est l'amour Agapao comme on l'a vu hier soir parce que il faut aimer la personne qui a un besoin j'ai remarqué dans beaucoup d'églises lorsqu'il y a quelqu'un qui gêne les autres chrétiens parce qu'il y a une présence démoniaque en général les gens se retirent et ne donnent pas d'amour parce qu'ils ont peur frères et sœurs si quelqu'un est dépressif ça ne veut pas dire que c'est démoniaque dans tous les cas quelquefois oui mais pas dans tous les cas la majorité des cas la dépression c'est plutôt un problème à caractère psychologique alors je n'ai pas le temps de vous donner chacun des éléments qui peut amener quelqu'un à la dépression et puis il se trouve que on a à à combattre sur des plans qui ont une grande importance pour la personne et c'est lui apporter de l'amour si la personne se sent aimée elle est mise en confiance et elle va vraiment s'attendre à l'action du Seigneur c'est pourquoi c'est une des pierres importantes l'amour aimé et je vous assure je ne me lance aucun aucune louange au travers de ça c'est la grâce de Dieu j'aime toutes les personnes qui ont besoin de délivrance parce que je sais ce qu'ils vivent moi je n'ai jamais été dans une nécessité d'être libéré mais je sais parce que l'esprit m'a révélé comment ces esprits agissent et qu'est-ce qu'ils déposent à l'intérieur des personnes donc je sais ce qu'elles vivent quatrièmement la quatrième pierre c'est la justice de Dieu la racine hébraïque c'est Tzedek nous retrouvons cela dans Melchizedek ce célèbre personnage du chapitre 14 du livre de la Genèse et dont il est parlé dans le chapitre 7 ça doit être de l'épître aux hébreux dans lequel il est dit qu'il n'a ni père ni mère et qu'il n'a donc aucune généalogie et qui en tout est semblable au fils de Dieu alors si je comprends bien c'est pas le fils de Dieu mais il est en tout semblable au fils de Dieu qu'est-ce que ça peut être alors puisque Abraham lui a donné la dîme de tout à mon avis ça doit être le Saint-Esprit ce Melchizedek il représente le Saint-Esprit mais revenons sur la question de Tzedek la justice n'est pas comment je la ressens qui d'entre nous et moi j'ai été de cela n'ont pas été satisfaits d'une note qui leur a été donnée quelques fois lorsqu'on était à l'école ouais c'est dégoûtant l'autre on lui a mis telle note moi j'ai moins je sais pas en Belgique quels sont vos tarifs chez nous c'était de 0 à 10 alors peut-être qu'on avait mis 9 à un tel et puis l'autre avait 8 et puis ils trouvaient que c'était pas juste etc on a râlé mais ça c'est la justice selon l'homme alors que quand Dieu nous parle de la justice il faut regarder comment lui voit la justice alors c'est là que Luther le célèbre réformateur en 1517 sur la base de Romain 5.1 a découvert la justification Romain 5.1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu la justification c'est pas quelque chose que l'on peut obtenir avec nos propres moyens ou avec une sedante on pourrait exprimer devant Dieu au sujet des mérites par exemple jamais Dieu ne fait appel à nos mérites il fait appel aux mérites de son fils et c'est au travers des mérites de son fils que nous méritons la grâce que Dieu veut bien nous accorder alléluia c'est parce que le fils a payé le prix que nous avons cette grâce béni soit le nom du Seigneur et la cinquième pierre qu'il est allé chercher c'est la sanctification alors j'aimerais souligner ici quelque chose de très important j'étais en train de chasser des démons j'étais comme ça et j'avais un homme qui était entre mes jambes ma cravate pendait et touchait quelquefois son nez et puis il tournait comme une toupie comme ça et là ça faisait à peu près à la hauteur de la sonorisation et bien il y avait un jeune homme qui sortait de la drogue et il pointait son doigt dans ma direction pour m'aider dans la délivrance et celui qui était entre mes jambes avait les yeux fermés il est sorti d'entre mes jambes et il s'est lancé contre le doigt pour le mordre j'ai dit au jeune homme tu peux rester ici au nom de Jésus tu es sous sa protection mais tu n'es pas encore assez sanctifié pour chasser des démons avec moi s'il te plaît reste tranquille seulement j'avais une autre personne qui était là qui venait de Paris cette jeune fille nous l'avions conduite au Seigneur et elle fréquentait un jeune homme qu'elle venait nous présenter pour nous demander si elle avait fait un bon choix et qu'il pouvait vraiment devenir son mari et il était assis à peu près sur la chaise il n'était pas très loin de l'autre il s'appelle Didier et après je regarde Didier et puis je dis mon pauvre Didier il n'était pas converti je dis mon pauvre Didier tu as dû subir quelque chose d'un petit peu bizarre que je chasse des démons devant toi tu n'as pas eu peur il m'a dit non je n'ai pas eu peur mais je dois dire que j'ai été tellement impressionné par la chose j'aimerais me donner à Jésus il s'est converti Alléluia nous voyons donc que quand il y a des oeuvres que l'ennemi a réussi à semer quand les autres voient comment Dieu agit alors il y a aussi une action je vous cite un autre cas c'était par téléphone cette personne je la connaissais bien j'avais déjà chassé plusieurs fois des démons chez elle elle est d'origine africaine et son mari aussi mais son mari n'était pas encore converti au Seigneur puis quand elle m'appelle elle me dit mais je ne sais pas ce qu'il y a j'ai l'impression que je vais mourir je lui dis ne t'inquiète pas c'est un esprit de mort je vais le chasser mais assieds-toi parce que quand je vais prier tu vas tomber alors tiens bien ton téléphone tiens-le tu le gardes bien dans ta main et je vais prier je commence à prier je dis au nom de Jésus esprit de mort tu sors d'elle du fauteuil où elle était assise elle est jetée par terre et puis je continue la prière au téléphone elle est délivrée peu après son mari me dit j'ai été tellement impressionné de voir que même par téléphone des démons peuvent être chassés que ma femme a été délivrée j'aimerais j'aimerais me convertir au Seigneur alléluia les actions du Seigneur c'est absolument merveilleux alors vous voyez la sanctification est extrêmement importante mais c'est quoi la sanctification c'est pas cette loi que je m'imposerais tu dois être comme ci tu dois être comme ça tu dois faire ci tu dois pas faire ça ça c'est la loi de la chair acceptons la loi de l'esprit Seigneur tu sais qu'il y a des domaines dans lesquels je suis pas encore tout à fait vainqueur alors merci tu vas m'aider parce que si vous lisez en Corinthien chapitre premier il est dit que Jésus a été fait pour nous entre autres justification rédemption et sanctification alors puisqu'il a été fait sanctification remettons-nous entre les mains du Seigneur Jésus et cette sanctification va avoir lieu elle se produira mais c'est un processus alors que la sainteté c'est le résultat de la sanctification l'apôtre Pierre souligne un des commandements que Dieu avait donné dans l'Exode soyez saints car je suis saint dit l'éternel on doit être amené à cette sainteté mais il faut accepter le processus on n'est pas tous des vainqueurs à partir du moment où on se convertit et parfois il peut se passer plusieurs années avant qu'on aille remporter une pleine victoire excusez-moi ce que je vais vous dire mais c'est pour vous montrer qu'il faut du temps parfois cet homme était missionnaire serviteur de Dieu et il m'a dit avant ma conversion je me masturbais j'ai mis 5 ans pour en être délivré et je lui ai dit qu'est-ce que tu as fait et bien j'ai pris position dans le Seigneur j'ai dit Seigneur je ne veux plus que ça m'arrive il faut que je sois libéré de tout ça il m'a dit pendant 5 ans j'ai eu des rechutes mais finalement ma prière a bien été entendue ça a été terminé au bout de 5 ans Alléluia donc ça veut dire que il faut combattre vous voyez on ne peut pas aller autrement alors David il est parti avec ses 5 pierres mais il les avait sur lui il ne les a pas déposées au bord du chemin il les a prises avec lui alors on va commencer par la pierre de la foi et ça réussit Alléluia il a lancé sa première pierre et ce qui m'a frappé c'est que elle est arrivée au plein milieu du front de Goyat elle s'est enfoncée et vous avez remarqué physiquement quand vous recevez quelque chose sur le front c'est ce mouvement là qui devrait se produire mais chez Goyat c'est ce mouvement là en d'autres termes Dieu nous montre qu'en tombant sur sa face il a été totalement vaincu Alléluia s'il était tombé en arrière parce que j'ai eu des cas avec des personnes auxquelles je priais en tombant sur le dos sa gesticule avec les bras et les jambes mais quand ils sont sur le ventre c'est moins possible alors ça signifie que c'est bon si les personnes tombent aussi sur leur visage mais ça veut dire que le diable lui-même est tombé sur son visage et que par conséquent il est mort David a pris l'épée de Goyat et il lui a coupé la tête pour être sûr qu'il soit mort et là il avait les signes de la victoire qui lui appartenait mais il y a quelque chose d'autre que j'aimerais encore souligner ici c'est que David ne s'est jamais vanté de ce qui s'est produit il a glorifié celui qui lui avait donné la victoire parce qu'il s'était bien il avait bien déclaré devant le peuple et devant Goyat c'est au nom de l'éternel dont tu as insulté l'armée que je me présente alors voyez qu'on ne peut jamais le faire en son propre nom et puis j'aimerais dire ici quelque chose si un jour ou l'autre vous êtes appelé à chasser des démons ne demandez pas aux démons leur nom parce que ce sont des menteurs comme leur maître j'ai eu un seul cas c'était la deuxième situation que j'ai eu avec la même personne dont je vous ai parlé hier soir qui s'appelle Christine c'était le dixième démon que nous avons chassé chez elle quand j'arrive à l'endroit où mon épouse était en train de prier avec elle mais elle se promenait comme un serpent dans un petit bureau qui n'est pas plus grand que la pièce là et elle disait Seigneur envoie mon mari moi je ne sais pas quoi faire avec ça et j'arrive et l'esprit de Dieu me révèle épilepsie ah très bien mais comme j'étais pas sûr j'ai questionné le démon et je lui ai dit quel est ton nom je ne te le dirai pas oh je lui ai dit on va insister tu vas me dire ton nom et après un quart d'heure où j'ai insisté il m'a dit je m'appelle épilepsie bien j'ai attaqué mais je n'ai plus jamais fait ça parce que je voulais avoir la confirmation que ce que j'avais reçu était clair et c'est ainsi que ce démon évidemment il a été chassé cette personne a été libéré béni soit le Seigneur je peux vous dire que dans le 92 pardon on est en Belgique le 92% des cas d'épilepsie ils sont dus à des puissances némoniaques il y a 8% qui peuvent être accidentelles exemple quelqu'un qui est sur un échafaudage et il tombe sur la tête ça peut provoquer des crises d'épilepsie ça peut être aussi dû à une autre sorte d'accident donc on ne peut pas du coup tout considérer comme étant démoniaque mais quand il y a une crise d'épilepsie il faut intervenir au nom de Jésus de manière à chasser cet esprit d'épilepsie alors voilà je vois que oui ça passe vite les heures alors il faudra que je m'arrête mais ainsi nous arrivons à la conclusion concernant le combat qui s'est produit de la part de David c'est que il a mis sa confiance dans le Seigneur il s'est établi sur le rocher des siècles et en cela il est représentatif du Messie c'est exactement ce que le Messie Jésus va faire prochainement avec Israël quand il viendra pour inaugurer le millenium il l'a déjà fait en mourant à Golgotha en ressuscitant d'entre les morts nous jouissons de la qualité de la puissance et de l'autorité de Jésus-Christ mais pour Israël ce n'est pas encore la réalité mais ça viendra et c'est au travers de Yeshua ça veut dire l'éternel sauve au travers de Yeshua qu'ils vont avoir vraiment la victoire et c'est au travers de Jésus que nous avons la victoire c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms et vous savez dans d'autres pays j'ai chassé des démons je ne savais pas la langue du pays je l'ai fait au nom de Jésus les démons ils ont très bien compris et ils sont sortis alléluia ils comprennent aussi le français gloire à Dieu alors frères et sœurs restez paisibles quand vous vous sentez attaqué souvenez-vous que le petit David a vaincu le grand Goyat et si vous sentez un petit David et bien faites confiance parce que vous avez le grand Jésus avec vous Amen nous nous réjouissons dans le Seigneur et s'il vous plaît et s'il vous plaît et s'il vous plaît